Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre. Rachel Graveline, bonjour. Bonjour. Rachel, êtes-vous démoniaque? Ah oui, toujours. Ça a le mérite d'être clair. On va donc parler de démoniaque, un livre de Camille Bouchard publié aux éditions Urtubise. Alors, parlez-moi de ce livre, vous qui êtes en soi démoniaque à partant. Alors, on y va d'abord avec un petit résumé. Le roman raconte l'histoire étrange de Léonard que le lecteur découvre en narration interne à travers les yeux de son ami Adam. Les deux garçons se rencontrent pour la première fois à la morgue de l'hôpital, alors que le grand-père d'Adam vient tout juste de mourir en tombant du toit de la maison. Ils sont très jeunes à ce moment-là et Adam n'absorbe pas tout à fait ce que représente la mort quand Léonard l'aborde. Puis, ensemble, ils observent un petit peu ce qui se passe devant eux. Alors, je vous lis l'extrait tout de suite, puis je vais continuer sur ce résumé. Pendant que j'essayais de me figurer tout ça, Léonard s'était avancé dans l'embraseau de la porte. Il semblait fasciné par la scène de ma famille en train de prier en compagnie du curé. Je me demandais s'il hésitait à entrer ou s'il préférait rester ainsi à observer. J'ai fait un pas pour l'inviter à m'accompagner à l'intérieur, puis j'ai constaté qu'il avait les yeux fermés et que ses lèvres tremblotaient. J'ai supposé qu'il priait aussi, alors je me suis immobilisée à mon tour. Au bout d'un moment, il a pivoté vers moi et il a souri. « Je suis heureux de t'avoir rencontré », a-t-il dit. Il a tourné les yeux en direction de l'angle du couloir où l'infirmière en uniforme venait de l'appeler. Il est parti sans un mot. Tandis qu'il s'éloignait en soutillant, j'ai observé sa chemise, trop grande pour lui, flotter dans son dos. Même ses culottes courtes n'étaient pas à sa taille, j'ai deviné qu'il devait avoir au moins un frère plus âgé de qui il avait hérité les vêtements. J'étais encore à épiller l'angle maintenant vide du couloir quand des exclamations ont ramené mon attention à la chambre. Maman criait je ne sais trop pourquoi pendant que ma sœur se prenait la tête à deux mains. J'ai vu Rachel regarder devant elle, la bouche si grande ouverte que pendant une fraction de seconde, j'ai eu l'impression que sa mâchoire allait se décrocher. Le curé reculait à pas lent, son flacon tenu à bout de bras. Sur le lit, grand-père était assis et observait l'assistance d'un air étonné. Oh, disons que la table est mise. Et voilà. Alors, la scène va donc immédiatement laisser une forte impression à Adam qui va croire que son grand-père a été ressuscité par sa nouvelle connaissance. Et comme par la suite, Léonard va aménager dans son village, il va le retrouver à son école primaire et les phénomènes inexpliqués vont se multiplier dans les environs. Et à chaque fois, quelqu'un va apercevoir Léonard sur les lieux. Et Adam va en déduire que son ami possède un don jusqu'à ce que ce dernier lui fasse des confidences assez particulières. À partir de là, l'intrigue va nous faire glisser dans l'ambiance d'une légende africaine. Ce qui va expliquer un petit peu le comportement de la famille de Léonard qu'on situe entre le contrôle et la surprotection. On sent vraiment qu'ils l'enveloppent et qu'ils veulent le garder un peu à l'écart. Comme on ignore s'il y a une menace réelle, c'est difficile de statuer sur le silence qui est imposé par la mère sur l'état de son garçon. Et c'est d'ailleurs ce qui est au centre de l'enjeu de l'histoire parce qu'on se demande tout le long si le gentil Léonard est doté de dons exceptionnels ou s'il est sous l'emprise d'un démon. Ah, la question! Ce qui est important de noter, c'est que même si l'histoire commence avec des enfants en bas âge, l'auteur fait vieillir les personnages rapidement. Ce qui est à la fois audacieux, parce qu'on parle d'un public adolescent, mais c'est aussi judicieux parce que c'est ce qui vient teinter notre perception de Léonard. Le personnage est attachant, son côté timide, auquel s'ajoute l'innocence de l'enfance et le cadre familial rigide dans lequel il gravite. Ça fait en sorte vraiment qu'on va s'attacher au personnage et donc, quand il y a le retournement de situation en regard de son côté démoniaque, on y croit plus ou moins et on abonde dans le sens du personnage d'Adam qui raconte l'histoire. Et, parlant de démons, je pense que c'est vraiment important de souligner la page couverture qui est très percutante. Ça semble plus ou moins positif, mais je dirais que l'histoire n'est pas aussi percutante que la page couverture parce que la page couverture nous donne l'impression qu'on va vraiment avoir très peur, alors que l'histoire, c'est plus une ambiance mystérieuse. Donc, si vous n'aimez pas être terrorisé, c'est correct. Même si la page couverture fait son effet, vous allez plus entrer dans une aura d'étrangeté. Sans quoi, au niveau de la lecture, les chapitres sont courts, le développement de l'histoire avance à très bon rythme, ce qui rend le livre accessible même aux lecteurs qui sont un petit peu plus réservés dans leur choix. Et dans l'ensemble, la qualité de la narration est vraiment assez impeccable parce que je pense que les descriptions sont d'abord très significatives et s'imbriquent toujours très habilement au récit. C'est donc un livre avec une intrigue très mystérieuse, une atmosphère toujours invitante et je vous invite à le lire pour sa structure originale et pour ses rebondissements à saveur d'occultisme africain. Moi, j'ai lu quelques livres de Camille Bouchard et chaque fois, j'ai été charmé. Alors, je ne suis pas surpris de cette critique. Même si, vous l'avez dit d'entrée de jeu, vous êtes en conflit d'intérêts parce que vous êtes vous-même une démone. Oui, exactement. Démoniaque de Camille Bouchard aux éditions Urtubise. Merci, Rachel. Merci. Sous-titrage ST' 501